On va parler du PSG qui prend le large. Les Parisiens donc lancés vers le titre. C'est la une du journal L'Équipe. On va recommencer à regarder les matchs d'une autre façon quand même. Est-ce que vous avez trouvé que le PSG est en train de progresser ? Oui, je suis totalement d'accord avec Bertrand. Je trouve que dans l'attitude, cette équipe parisienne, elle ne progresse pas beaucoup. Ça a manqué encore d'intensité dans ce match. Ce qu'on me dit, s'il l'a évoqué tout à l'heure, Bertrand, Paris a su être en danger alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Et ça, en termes d'attitude, je trouve que ce n'est pas logique pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Il y a même Vittinia, à la fin du match, qui a évoqué justement cette situation. Parfois, être en supériorité numérique, ça complique les choses. Parce qu'on sent que le match est moins difficile. Sans le faire exprès, on fait moins d'efforts. On fait le maître qu'il faut. On fait moins le maître qu'il faut et c'est difficile mentalement de se dire qu'il faut faire les mêmes efforts qu'à 11 contre 11. Je trouve que ce n'est pas logique de la part du Paris Saint-Germain d'avoir ce genre de comportement. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Effectivement, ce n'est pas une progression incroyable. On ne se dit pas au lendemain de cette rencontre, c'est bon, Paris va gagner avec des champions. Est-ce que tu as plus de certitude s'il gagne 5-0 ? Non, non, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même quelques éléments qui nous permettent de penser que Paris arrive un peu mieux armé qu'il y a quelques semaines. Par exemple, je veux dire Barcola. Maintenant, on commence à se dire vraiment que c'est une option offensive que peut vraiment utiliser Saint-Germain. On sait qu'il peut vraiment lui apporter quelque chose. Alors qu'avant, il débarquait à Paris, il lui manquait peut-être un peu la finition. Là, il est décisif deux fois parce que c'est lui qui provoque le carton rouge également. Donc, c'est un garçon qui prend confiance et qui commence à s'installer. Sur la base de Barcola, s'il faut juger les progrès de Paris à travers un mec de 17 ans qu'à 6 mois de Ligue 1, bon... Mais attends, en fait, le truc, c'est que jusqu'à maintenant, les joueurs offensifs du PSG, ils ont fait quoi ? C'est bien, c'est le problème. Oui, mais justement, t'en as un qui prend sa place. Mais t'en as enfin un qui, depuis deux semaines, fait des bons matchs. Moi, je veux bien... Mais non, mais c'est pas vrai, ça. Ah, donc Barcola, il est super bon depuis le mois d'août. Mais depuis le début, il progresse, je suis désolé. Il t'a quand même pris un match de Ligue des Champions sur une entrée en jeu, quand même. Accessoirement, on nous a soumis de cette histoire, là, quand même. Quoi, qu'est-ce que je raconte ? Vous êtes sérieux ou pas ? Par contre, cette caricature-là, Bertrand. Ah bon ? Non, mais en fait, c'est un genre... Bertrand, très bien. Alors, parlons, en faisant un débat d'il y a deux mois. Non, mais c'était il y a deux mois, on me dit qu'il progresse. Je ne vous ai pas dit qu'il a raté une occasion en 2019. Aujourd'hui, tu ne remarques pas la progression de Barcola, quand même ? Ah non, mais Barcola progresse. Aujourd'hui, t'es Luc-Henriquet. Aujourd'hui, t'es Luc-Henriquet. Aujourd'hui, t'es Luc-Henriquet. Tu ne te dis pas, ben voilà, Barcola, je sais que maintenant, je peux vraiment le lancer sur les matchs importants. C'est un match à l'an, quand même, hier. C'est pas un match... Et Barcola progresse, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est mieux que les autres. Mais est-ce que Barcola suffit à dire que le PSG progresse ? Non, 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 mais je vois quelques trucs. Je vois quand même Mbappé, je le sais. Il est bon, c'est un bon jeu. Il comprend quand même de mieux en mieux sa position numéro 9. J'ai vu dans les déviations, notamment sur le but de Barcola, il est quand même intéressant. Il y a quelques petites choses. Ougarté, également, je trouve qu'il revient un petit peu dans le jeu. Il y a quelques petites choses qui nous laissent penser qu'ils sont en train de revenir sur une pente plutôt intéressante. Pierre-Étienne, tu as voté Pierre Boubi. Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et là où je ne te rejoins pas, en fait, c'est que je trouve qu'au contraire, on est moins frustré par le décalage entre les attentes des joueurs offensifs et la manière de jouer. C'est-à-dire qu'en début de saison, effectivement, on se disait mais ça ne va pas fonctionner parce qu'il veut un jeu de contrôle et les attaquants veulent jouer sur des transitions. Et là, je trouve qu'en fait, maintenant, Luis Enrique, il autorise des attaques rapides, en fait. J'ai l'impression, le premier but, et j'ai l'impression qu'en fait... Le premier but, non, c'est les lanceois qui sont hyper hauts. Après, à un moment donné, il ne leur dit pas de retourner dans votre cage avant de... Moi, j'ai vu... Tu sais qu'il y a une opportunité qui soit haute, c'est normal. Je trouve qu'avant, il y avait un décalage entre les aspirations des joueurs et le jeu qui était prôné. Je trouve que ce décalage, il est moins évident parce que, derrière la volonté de contrôle d'Enrique, il s'autorise à faire des attaques rapides. Et par ailleurs, je trouve qu'on parle de Barcola, on pourrait parler d'Embélé. D'Embélé, il reste sur les sept derniers matchs, c'est cinq passes décisives, un but. Donc ça, c'est quand même une source de progrès. Là, Dembélé, il est un peu plus décisif qu'en début de saison. Et un petit mot aussi, on l'a dit sur... Un moment déjà que Dembélé, il est bien. Là, en termes de stats... Oui, mais le foot, ce n'est pas de l'NBA. C'est-à-dire que Dembélé soit un bon joueur. Il était au Barça, c'est un international français titulaire. Tu te rappelles, quand tu parles de Barcola aussi. On le critiquait en novembre, fin novembre, on le critiquait sur le fait qu'il n'était pas assez décisif. Désormais, il a été décisif six fois sur les sept derniers matchs. Et tu joues avec un solaire arrière-droit. Voilà. Et puis, dernière petite chose sur Donnarumma, qui a été très bon. Il avait déjà été très bon au Trophée des Champions aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il est tellement bon qu'il fait beaucoup d'arrières. Il est bon, c'est qu'il a des arrêts à faire. Et donc, Toulouse et Lens, qui l'un est à la cave, et Lens, c'est moins bien le dernier. Mais attends, Bertrand, tu n'es pas mis en difficulté. C'est pas parce que tu es le PSG qu'en fait, tu ne vois pas Sud des Vos avoir les moments des temps faibles. C'est normal. Un tout petit bémol. Il n'y a pas eu beaucoup de remplacements hier. Un seul. Ramos, Colomagny, tout ça, j'espère qu'il ne va pas les perdre. Et ça sera le mot de la fin. Après le tirage au sort face à l'arrière-sociedade, lui, c'est-à-dire qu'il avait promis que son PSG devait s'améliorer en deuxième partie de saison. Est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que ce PSG-là s'est amélioré ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sur le Paris-Foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas vraiment que de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Lucie Enrique, en première partie de saison, à la fin de la première partie de saison, il avait promis une amélioration de la part du PSG. Il avait dit que le PSG sera fort en deuxième partie de saison, que le PSG va s'améliorer en deuxième partie de saison. Est-ce que tu penses, quand tu vois ce PSG jouer, ils ont joué un match de trophée des champions face à Toulouse et, par la suite, ils ont joué un match face à Lens, en Ligue 1, les amis, en championnat. Est-ce que, pendant ces deux matchs-là, est-ce que tu vois déjà une amélioration dans le jeu de Lucie Enrique ? Est-ce que tu vois ce PSG progresser ? Moi, personnellement, non. Personnellement, non. Je vois toujours les mêmes lacunes, notamment défensives. Je vois toujours les mêmes lacunes, les amis. Les mêmes lacunes. Le PSG concède beaucoup d'occasions face à Lens. Ce fut encore le cas. Lens était à 10h. Lens était en infériorité numérique, mais le PSG a concédé à nouveau des occasions. Ils ont à nouveau concédé des occasions. Et ce n'est pas normal. Lens se jouait à 10h. Ce n'est pas normal que le PSG concède autant d'occasions étant en infériorité numérique. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Donc, moi, je vois des lacunes défensives. Au milieu, ça se voit que Lucie Enrique est encore en train de se chercher. Tantôt il met Carlos Solé en piston. Tantôt il met Zemmry en piston. Bref, il se cherche. Tantôt c'est le K33. Tantôt c'est le 3-4-3. Bref, Lucie Enrique, tu sens qu'il se cherche. Tantôt il met Ogathe. Tantôt il met Vitinha. Tantôt il met Lin Kangin. Tantôt il met Fabien Russe. Il permet beaucoup. Il n'a pas encore trouvé son milieu exact. Il n'a pas encore trouvé son milieu exact. Et c'est la même chose en attaque Lucie Enrique. Je cherche encore la preuve. Il a sorti Colomb Moanyi du 11. Il a sorti Colomb Moanyi du 11. Je n'en parle même pas de Consolor Ramos qui ne joue même pas avec Lucie Enrique. Consolor Ramos ne joue pas avec Lucie Enrique. Il est constamment sur le banc. Lucie Enrique ne lui fait même pas confiance. Lucie Enrique ne lui donne pas sa chance. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui a coûté environ 90 millions d'euros. Mettre un jouet qui t'a coûté environ 90 millions d'euros je trouve ça un peu comme un cachet les amis. C'est un peu comme un cachet. Parce qu'il t'a coûté énormément cher. C'était pour qu'il vienne jouer titulé. Malheureusement, tu ne le fais pas jouer. Même chose pour rendre Colomb Moanyi. Pour Colomb Moanyi, je peux comprendre. Lucie Enrique a beaucoup donné du temps à Colomb Moanyi. Colomb Moanyi a été titulé dans tous les matchs de LDC. Colomb Moanyi a été titulé dans tous les matchs de LDC. C'est juste qu'il n'a pas donné satisfaction, les amis. Il n'a pas donné satisfaction. Lucie Enrique lui a fait confiance. Malheureusement, lorsqu'un coach te fait confiance, Derry, si tu n'as su pas, ça sera très compliqué pour toi de revenir au 11. Ça sera très compliqué pour toi de revenir au 11. Donc moi, je pense que les amis, moi, je pense que ce PSG-là, ils ont encore des lacunes. Ils ont beaucoup de lacunes. Beaucoup. Défensivement, ce n'est pas ça. Au milieu, il y a des carences. En attaque, ça manque d'automatisme. Tu es également Barcola, les amis. Barcola, je trouve que Barcola est très très nouveau. Pour moi, ça va pêcher en termes d'expérience. Pour moi, ça va pêcher en termes d'expérience. Barcola, pour moi, ce n'est pas un jeu sur qui tu peux compter dans les très gros matchs. Ce n'est pas un jeu sur qui tu peux compter dans les très gros matchs. J'ai peur qu'il sombre. D'autant puisque devant le but, il est maladroit. Il doit encore travailler sa finition. Il doit travailler sa finition. Donc, Lucie Enrique a préféré mettre qu'il n'a pas un point de... Est-ce que ça fonctionne ? Moi, je trouve que ça fonctionne plus ou moins. Qu'il n'a pas la base. Ce n'est pas un avant-centre. Il se bat combien il peut. Ça envoie ce message. Le message est clair. Tu dépenses environ 180 millions d'euros sur deux joueurs et tu n'arrives pas à le mettre. Tu achènes un avant-centre, mais tu n'arrives pas à mettre ces avant-centres. C'est vraiment dommage. Donc, moi, je trouve que ce PSG-là n'est pas en train de progresser. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que ce PSG-là progresse si tu m'attoues et si ce n'est pas encore fait ? N'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche et de l'éducation pour nous remarquer les prochaines vidéos. Ce sont des très bientôt pour notre vidéo de l'année. Ciao, ciao !